Adieu, vous n'aurez point de fruit. Adieu, vous que je voulais suivre, enfants qu'on m'enviait, qu'on venait d'admirer, si charmants qu'à les voir, on se sentait pleuré. Prévoyant qu'ils n'allaient pas vivre. Tous deux, morts tous les deux. Ah, c'est trop de rigueur. C'est trop. Car dans leur fausse, ils dorment sur le cœur d'une autre qui m'était bien chère. Car ces pauvres enfants, ma force et mon orgueil, à peine ils avaient mis leurs vêtements de deuil, faits pour le convoi de leur mère. Je souffre en tout mon corps. Le mal brise mes os. Délivrez-moi, mon Dieu. J'ai besoin de repos. Après tant d'épreuves si rides, tous les miens sont couchés dans leur dernier sommeil. et je pose des cris que nul n'entend. Pareil, au pêle camp des solitudes. Femmes, enfants gracieux, êtres purs et charmants, que vous avez souffert à vos derniers moments, je marche plein de vos tortures. Toujours votre agonie, ce funèbre à Dieu, sombre, à vous faire maudire et régner le Dieu qui tue ainsi ses créatures. Quel est ce dur pasteur du troupeau des humains ? Où ce réfugié ? Vers qui lever les mains ? Peut-être que la mort est vide. Selon, ici-bas, frappe d'aveugle le cou et qu'il n'est au-dedans comme au-dehors de nous. Que désolation et vide. Matinée de printemps, courage, étoffant-moi le désespoir qui gronde. L'existence est ailleurs qu'en ce visible monde. Misérable sujour rampe vos orgueils et qui pourrit lui-même avec tous ses sorquets. L'amour et la bonheur ont une autre patrie. Son genou s'y rejoindre, ami, m'édié t'es pris. Puise au champ, aux forêts où tu t'en vas pleurant, de seins et de vies perdus pour l'œil indifférent. Pense à l'arbre privé de la sève divine que pour jeter au feu le maître des racines à la mort qui moissonne, au vaneur souverain qui sépare d'abord la paille du bon grain et pour en semencer les célestes domaines n'apprend que le meilleur de récoltes humaines. Tous ressuscitent, mais la suprême équité ne donne pas à tous la même éternité. Dans la grande vallée, à la source vivante, il en est qui boiront l'opprobre et l'épouvante. Surtout ces ouvriers qui viennent là s'asseoir ayant aux équitudes leurs tâches avant le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada